... Merci, M. le Président. Merci, M. les assesseurs. Je voudrais demander à mon colonel qui était l'adjoint direct de le colonel Baouri. L'adjointe du colonel Baouri à l'époque c'était le colonel Fatmata Liopou. Fatmata Liopou. Ah bah. Je commence d'abord par vous remercier pour votre parcours atypique. Merci, M. Vous faites partie vraiment des gendarmes que moi, personnellement, j'apprécie. Alors, est-ce que lorsque vous avez été nommé, madame est restée à son poste ? Non, elle a été remplacée sur la même décision. Je suis arrivé avec le lieutenant Morley Kamara qui auparavant était le secrétaire du service qui a été mon premier adjoint. Ok. Et actuellement, abocé comme commandant de groupement. D'accord. Le jour du 28, est-ce que vous étiez au PM3 ? Affirmatif. Toute la journée ? Oui, toute la journée. Quelle était la consigne que vous avez reçue ce jour-là ? Non, il n'y avait pas de consigne particulière. C'est toujours la même chose. La vigilance et le service quotidien. Il n'y avait rien de spécifique ou de particulier. Donc, le 28, il y avait il y avait des personnes en garde à vue dans vos violents là-bas ? Oui, oui. Il y en avait beaucoup. Il y en avait beaucoup. Il y avait des gendarmes aussi qui étaient là ? Oui, c'est possible. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient mélangées. D'accord. On envoyait des militaires, des gendarmes en punition et des civils aussi en attente d'être déférés vers les tribunaux de première instance. D'accord. Est-ce qu'une équipe a quitté dehors pour venir vous rencontrer et vous demander de mettre le coloré Calozo à sa disposition pour aller ce jour après une mission ? A votre connaissance ? A ce que je sache ? Non. Je ne l'ai ni appris ni su. D'accord. Ni vu. Autrement dit, est-ce qu'un seul interpellé est placé garde à vue ou suspect avait pu quitter le violon ces jours-là pour se mêler aux événements qui se passaient au stade ? Ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible. Pas du tout. Pas du tout. Ce qui signifie que tous les suspects ou les mis en cause qui étaient dans vos violons, personne n'est sorti. Ce n'était même pas possible. Ce n'était pas possible. Ce n'était pas... Ce n'était pas... Il m'a dit... Oh ! Ce n'était pas possible. D'accord. Pas du tout. Alors, toujours dans notre souci d'éclairer la religion du tribunal ainsi que le parquet d'ailleurs, le procureur près ce tribunal avait adressé un courrier à monsieur le commandant de la brigade de recherche de Matam. Le courrier date du 18 novembre 2022. Je voudrais porter la réponse de ce service à votre connaissance en partie et provoquer votre réaction. Je n'étais pas là. J'étais à l'étranger. Attendez, s'il vous plaît. Attendez la question. Ok. Donc, ce courrier en réponse disait en 2020, la direction des investigations judiciaires PM3 a été dissoute au profit de la section de recherche de la Génarmerie nationale avec pour commandant le colonel Abdoulrahim Baldé. A l'avènement du CNRD, la section de recherche a été érigée en direction centrale des investigations judiciaires de la Génarmerie nationale et délocalisée en novembre 2021 à la Villa 36. Pour toute information, en définitif, nous nous serions en mesure de satisfaire à votre demande car nous ne possédons aucune archive sur le PM3 d'alors. Pour toute information relative à ce fait, nous vous suggérons de bien vouloir entrer en contact avec le commandant de l'ancien PM3, colonel Baouri et colonel Tamba Gabriel Jawara. Ce courrier est signé par le capitaine Ali Badra Silla. Est-ce que vous savez que vos successeurs ont indiqué que c'est vous qui pouvez mieux éclairer la religion du tribunal ? Ali Badra Le commandant de la brigade de recherche de Matam qui a donné cette réponse. Ah oui, d'accord, ok, ok. C'est là, le capitaine. Voilà. Ok. Donc, lui, en réponse au courrier de monsieur le procureur dit que vous êtes mieux placé pour éclairer la religion du tribunal. Si oui ou non, le 28, le colonel Calonzo était en prison ou pas ? Je ne peux pas préciser pour dire que le 28 était en prison, mais ce que je peux confirmer, je le rétire, il est passé au PM3. En plus, moi, je suis venu au PM3 vers la fin de l'année 2009. Je ne peux pas décrire le contexte ou l'ambiance qui y régnait à l'époque. Pratiquement, il n'y avait pas d'archives quand nous quittions le PM3. le PM3, je l'ai dit tantôt, était dans une vétusté indescriptible des bâtiments coloniaux mal entretenus et qui tombaient. C'est ce qui a prévalu à la délocalisation de cette unité pour Matam. et le PM3 de Matam a été, le service a été dissous dans les conditions que je ne décris pas aussi parce que Rahim, il ne m'a pas remplacé. C'est la section de recherche qui s'est substituée au PM3. D'accord. Il n'y a même pas eu de passage entre nous. D'accord. Au lieu qu'un autre commandant ne vienne comme directeur des investigations, c'est la section de recherche qui a été installée sur ce site et moi, j'ai été nommé inspecteur technique de la gendarmerie. Bien. Et tous les documents, nous avons laissé les documents sur place. D'accord. Mon colonel, le commandant Baouri qui était votre chef au PM3, vous confirmez qu'il était parti à l'extérieur pour les soins ? Je le confirme. C'est à son retour que vous avez été nommé ou pendant qu'il était à l'extérieur ? C'est pendant qu'il était à l'extérieur que j'ai été nommé commandant du PM3. Entre son départ et sa nomination, il ne sait pas si combien de temps à peu près ? Il ne peut pas. Surtout qu'il est vivant. Tout ce que je dirais ici, ce serait de l'imagination. Un mois, deux mois à peu près ? Des fois, il pourrait faire un mois parce que c'était souvent une visite médicale qu'il effectuait à l'étranger. Vous étiez au courant le jour de son départ ? Non, 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 non. Je n'étais pas son adjoint. Et le jour de son retour ? Le jour de son retour, j'étais déjà commandant du PM3. Qui vous a passé le service ? Le service m'a été passé par son adjointe. Mais en prenant service, le colonel n'y était plus ? Le colonel n'y était plus. Et ça a été organisé par les ressources humaines et l'inspection technique à l'époque. Le feu colonel Balamou était inspecteur technique. Et le feu colonel Abou était chargé des ressources humaines. D'accord. Bon, voilà ce que le colonel Caloso déclare. Et vous allez apprécier s'il le faut, en tant que témoin. avec la permission de M. le Président. Le colonel dit qu'il est inculpé pour des faits de causes et blessures volontaires. Tant, tant, tant. Excusez-moi. Corps, au moment des événements du 28 septembre 2009 pour lesquels il est inculpé, il était en détention du 3 août au 6 novembre 2009, soit plus de 3 mois au peloton numéro 3 Matam sur instruction du colonel François Béavogui, chef d'état-major adjoint de la Génarmerie nationale à l'époque. Qu'il y était détenu pour des faits des détournements portant sur un montant de 48 millions de francs guinéens suite à la plainte déposée contre lui par son chef colonel Moussa Tchèvro-Kamara. Que plusieurs personnes peuvent témoigner sa détention au PM3 au moment des événements du 28 septembre 2009, notamment colonel Mamadou Ouryba, commandant du peloton à l'époque et actuellement à la retraite, colonel Tamba Gabriel Giawara et l'actuel haut commandant de la Gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire. Que d'ailleurs c'est à sa sortie le 6 novembre 2009 qu'il a été nommé conseil militaire à la société Frigia qu'il a rejoint le lendemain soit le 7 novembre pour servir jusqu'au 10 août 2010, date à laquelle il a été relégué et mis à la disposition du haut commandement de la Gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire. Est-ce que maintenant vous savez que c'est le 6 qu'il a été libéré le 6 novembre ? C'est lui qui le dit. Je crois que ma mémoire n'est pas aussi défaillante jusqu'à ce point. Oui. Le 6 novembre ça me paraît perplexe. Ce que je sais et je reviens sur mes mots, sa sortie est antérieure à ma nomination comme directeur, comme commandant du bureau des investigations judiciaires à l'époque. J'étais lieutenant. J'étais lieutenant et je crois j'ai été nommé au mois d'octobre. 6 novembre non, je ne crois pas. Vous avez parlé de la date ici. Notre client dit qu'il a été libéré le 6 novembre à sa sortie et le lendemain comme vous l'avez dit, nommé conseiller militaire à la société Frigia. Et le lendemain même le 7 novembre il a rejoint le poste 2009 où il a travaillé jusqu'en 2010 le 10 août date à laquelle il a été remis à la disposition du haut commandement. Ce qui veut dire avant le 6 novembre il était effectivement détenu au PM3. Vous pouvez le confirmer ? Je ne conteste pas mais moi quand le colonel Kalonzo sortait de la prison c'est le colonel Baouri qui était commandant du PM3 et j'étais lieutenant j'ai été nommé commandant directeur du bureau des investigations j'étais lieutenant j'étais lieutenant et lui il n'était plus au PM3 et il est sorti au moment où le colonel Baouri était et le jour le journal m'a appelé je ne me rappelle pas mais c'était un week-end il a dû sortir un samedi ou dimanche il sait c'était un week-end moi je suis venu au bureau je ne l'ai pas trouvé en prison le journal m'a appelé je l'ai rendu compte c'est le colonel Baouri qui était il était mal à l'étranger c'est Baouri qui était commandant du PM3 certainement il s'est trompé sur la date mais non voilà je suis mort du cul sur ça le colonel Baouri lui-même interpellé par voie du Cier versé dans le dossier de la procédure le colonel Baouri Mamadou Ouriba déclare je me rappelle bien qu'au moment où j'étais commandant de pelétons au PM3 le colonel Kalonzo a été déposé en prison au PM3 par le biais de coup du colonel François Beavogui chef d'état-major adjoint de la Gendarmerie nationale à l'époque suite à la plainte du colonel Moussa Kibro Kamara cet emprisonnement consistait pour lui une punition par son chef de service c'est ce que déclare Mamadou Ouriba oui mais maître le colonel Baouri en Lisbo il sait que le colonel Baouri il sait qu'un officier ce n'est pas un billet de cour qu'on met sur un officier un si c'est un billet d'arrêt ou un billet de cour pour sa sortie on exige la levée de cour on exige la levée de cour mais ça c'est la nouvelle génération oui la levée de cour si on met 4 jours sur l'intéressé à l'expiration du 4ème jour vous envoyez la levée de cour et moi je l'exigeais au PM3 si la levée de cour ne venait pas je libérais les gens vous êtes chef de service vous mettez un billet de cour pour 4 jours les 4 jours expirent vous continuez à laisser l'intéressé en prison c'est un habit d'autorité plus récemment je libérais en tout cas de toutes les façons il précise bien ici que c'est sur plainte du colonel Tchèbro-Kamara un plan délit et encore punition et un billet de cour c'est contradictoire voilà donc le colonel Mamadou Oriba précise que j'ai voyagé sur le Maroc le 27 septembre 2009 sur le Maroc le 27 septembre 2009 pour des fins de traitement mais en quittant Calonzo était toujours en prison c'est-à-dire ce procès verbal d'huissier interpellé c'est de là que j'ai été relégué et remplacé par le colonel Tamba Gabriel Diawara quand dites-vous le colonel Baouri il a effectué deux déplacements à l'étranger deux déplacements c'est le deuxième déplacement c'est le deuxième déplacement que j'ai été nommé à son insu non le déplacement du 27 il a bien précisé le 27 septembre il est parti au Maroc et en quittant Calonzo était en prison voilà est-ce que c'est à lui qu'on peut croire ou à une autre personne selon vous non non il faut le croire parce que c'est ce que j'ai dit quand Calonzo sortait il n'était pas là il était à l'étranger moi quand on me nommait il était à l'étranger c'est ça d'accord c'est ce qui m'a même permis d'oser prendre Calonzo l'amener chez Chébouro parce que Baouri était absent c'est ça mais précisément maintenant que Baouri lui-même dit qu'il a voyagé le 27 et c'est dans l'intervalle que vous êtes parti avec Calonzo rencontrer le colonel Chébouro bon maître je ne est-ce que je tiens beaucoup à ce que je dis oui parce que je ne veux pas nous-mêmes je ne veux pas mentir nous-mêmes au moment où vous êtes parti vous étiez parti rencontrer le ministre Chébouro à l'époque le colonel Baouri était à l'extérieur pour des soins vous avez offert vos offices en tant que camarade oui sinon il y a madame vous avez dit son nom oui voilà donc en ce moment précis le 27 le 27 Baouri était au Maroc est-ce qu'on peut dire que c'est le 28 que vous avez fait cette démarche ou le 29 le premier le 28 je n'ai pas effectué de vous n'êtes pas sorti non 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 je viens au service voilà le colonel Baouri n'est pas sorti le 28 parce que si vous vous êtes déplacé est-ce qu'on peut dire que c'était après le 28 c'est possible c'est pour ça que j'ai mis dans la fourchette là il ne peut pas en tout cas le colonel Baouri n'était pas là il n'était pas là il n'était pas là il n'était pas là c'est dans la fourchette là que je mets mais je ne veux pas m'en dire aussi et quand le colonel Baouri quand j'ai dit un truc je ne veux pas demain non je ne veux pas quand le colonel Baouri est revenu est-ce que vous l'avez rendu compte de votre démarche le colonel Baouri oui quand il est revenu je ne pouvais plus lui rendre compte parce que c'est moi qui commandais là-bas ah c'est ça il était le chef je n'avais plus de contrat ni à lui faire mon général pardon je souhaite le grade de général je sais que ça va arriver s'il plaît adieu mon colonel maître si vous savez qu'un Guinée a participé aux événements du 28 pour le laisser partir de façon générale maître si vous savez qu'un Guinée a participé aux événements du 28 et il est passé par votre service vous pouvez le laisser partir ce n'est même pas possible ça c'est possible ce n'est même pas possible ce n'est même pas possible ce n'est pas possible si vous savez que le colonel Calonzo avait participé aux événements pendant que vous étiez dans la commission oui ou non allez vous les donner je l'aurai déféré je l'aurai déféré ou bien sur mon serment et ne l'ai pas échappé sur la morale je l'aurai déféré on reconnait ça de vous quand même les mots me manquent je vous remercie monsieur le président merci 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 Sous-titrage ST' 501